1er ministre, 10 millions d'arrières pour le centre Akamasu. Le premier ministre Koulroger vient de remettre la somme de 10 millions d'arrières aux familles pensionnaires du centre Akamasu lors d'une messe célébrée dans le cadre des fêtes de la nativité. Cette allocation devra servir à approvisionner la cantine scolaire. Dans son allocution, le chef du gouvernement a relevé l'importance de l'amour et de la fraternité. Il a insisté sur le bon exemple de l'amour du prochain, entrepris par le père Pedro, fondateur de l'association Akamasu. Un exemple que le peuple malgache devrait prendre pour aboutir au développement de Madagascar. En s'inspirant de la Bible, il a déclaré, je cite, En 25 ans d'existence, le centre Akamasu a créé 18 villages et génère plus de 3000 emplois. Plus de 300 000 personnes sont déjà passées dans ces centres et actuellement, près de 17 000 y habitent. Outre la création d'emplois et la construction de logements, le centre Akamasu fournit également des services de soins à ses pensionnaires et aux familles démunies des villages riverains. Et puis, on va voir les services de soins à ses pensionnaires et aux familles d'emplois. Et puis, on va voir les services de soins à ses pensionnaires et aux familles d'emplois. Et puis, on va voir les services de soins à ses pensionnaires et aux familles d'emplois.